La prostate est située au milieu du bassin, juste sous la vessie. Cette petite glande de la taille d'une châtaigne intervient dans la production du sperme. La prostate est traversée par le canal de l'urètre. Juste derrière se trouve le rectum. De part et d'autre de la glande passent les nerfs érecteurs. Les premières anomalies cellulaires apparaissent au niveau de la capsule prostatique. A un stade précoce, le cancer de la prostate ne provoque aucune douleur. Mais en grossissant, il finit par comprimer le canal de l'urètre, rendant la mixtion difficile. Il arrive parfois que la tumeur franchisse la capsule prostatique et se métastase. Les cellules cancéreuses se disséminent alors à travers les voies sanguines dans tout l'organisme. Selon la taille de la prostate, je peux facilement savoir si elle est douloureuse ou non. Et je le vois aussi à son apparence extérieure, s'il y a des nodosités. Je peux vous communiquer tout de suite le résultat de l'examen. Le dépistage du cancer de la prostate commence par un toucher rectal. En Allemagne comme en France, cet examen est remboursé par la Sécurité sociale. Pour confirmer le diagnostic, on utilise le test PSA, qui mesure la concentration d'antigènes prostatiques spécifiques dans le sang.